L'imam Abu Yazid, qu'Allah lui fasse miséricorde, dormait la nuit. Dans son rêve, il entendit quelqu'un l'appeler et lui dire « Oh Abu Yazid, cette nuit est une nuit de fête chez les chrétiens. Fais tes ablutions et va les rejoindre dans leur église. Tu seras assurément émerveillé par la sagesse de Dieu. » Après la prière de l'aube, il fit donc ses ablutions et se rendit à l'église. Alors que le prêtre s'apprêtait à faire son serment devant les paroissiens, il dit « Je ne peux pas ouvrir la séance en présence d'un musulman. Notre père, comment pouvez-vous être certain qu'il est musulman ? » demandant l'assemblée. « Les musulmans portent sur leur front la trace laissée par les prosternations » répondit le prêtre. Lorsque le prêtre fit signe à Abu Yazid de sortir, ce dernier répondit « Par Allah, je ne m'en irai pas tant qu'Allah n'aura pas jugé entre vous et moi. Et il est le plus juste des juges. » Le père lui dit « Dans ce cas, nous te poserons des questions. Et si tu réponds mal, nous t'égorgerons. » Abu Yazid accepta la proposition sans hésitation. Voici les réponses qu'il donna aux questions du prêtre. Le prêtre commença alors sa première question. « Qu'est-ce qui est unique n'ayant point de second ? » Abu Yazid répondit « Allah. » « Quels sont les deux n'ayant point de troisième ? » « Le jour et la nuit. » « Quels sont les trois n'ayant point de quatrième ? » Les trois épreuves qu'a fait subir Al-Khidr à Moussa est rapportée dans la sourate Al-Kef. Les quatre n'ayant point de cinquième. La Torah, le Psautier, l'Évangile et le Coran. Les cinq n'ayant point de sixième. Les cinq prières quotidiennes prescrites par Allah. Les six n'ayant point de septième. Les six jours de la création. Les sept n'ayant point de huitième. Les sept cieux. Les huit n'ayant point de neuvième. Les huit anges porteurs du trône d'Allah. Les neuf n'ayant point de dixième. Les neuf miracles de Moussa. Que sont les dix qui peuvent se démultiplier ? Les bonnes actions. Quiconque viendra avec une bonne action en aura dix fois autant. Qui sont les onze frères ? Les onze frères de Youssouf. Quel est le miracle qui est composé de douze éléments ? Et quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que Noudjim frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, douze sources en jaillir. Quelle est la famille composée de treize membres ? Aux onze frères de Youssouf s'ajoutent le père et la mère. Quelles sont les quatorze choses qui ont parlé à Dieu ? Les sept cieux et les sept terres. Venez tous deux bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissants. Quelle est la chose qui a exhalé un souffle sans pour autant posséder une âme ? L'aube. Quel est le tombeau qui transporta son hôte ? La baleine qui avait avalé Younous. Quelle est la chose que Dieu a créée et dont il a valorisé l'importance ? La ruse féminine. Quelle est la chose que Dieu a créée et dont il a méprisé l'importance ? Le cri des ânes. Quelles sont les choses que Dieu a créées sans père ni mère ? Adam, paix sur lui. Les anges, le béni d'Ismaïl et la chamelle de Salih. Qui sont ceux qui ont menti et sont entrés au paradis ? Les frères de Youssouf. Qui sont ceux qui ont dit vrai et sont entrés en enfer ? Les juifs et les chrétiens. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. Que signifie par les vents éparpillés, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement ? Les éparpilleurs sont les vents. Les porteurs de fardeaux sont les nuages, porteurs de pluie. Les glisseurs agiles sont les vaisseaux qui voquent sur les mers. Les distributeurs selon un commandement sont les anges qui nous distribuent nos subsistances et consignent nos bonnes et nos mauvaises actions, selon un commandement divin. Quel est l'arbre possédant douze branches ? Sur chaque branche se trouvent trente feuilles et chaque feuille portant en elle cinq fruits, trois à l'ombre et deux au soleil. Il s'agit de l'année qui s'écoule. Le prêtre termina ses questions et Abou Yazid lui dit alors, je vais te poser à mon tour une question et une seulement. Quelle est la clé du paradis ? Le prêtre resta silencieux. Les paroissiens l'interpellèrent alors en disant, vous lui avez soumis de très nombreuses questions. Il vous a répondu parfaitement. Maintenant qu'il vous interroge à votre tour, sur une seule question, vous vous défilez ? Le prêtre répondit alors, par Dieu, je connais parfaitement la réponse à sa question. Je crains plutôt votre réaction. Réponds et ne crains rien, rétorqua l'assemblée. Le prêtre se leva alors et déclara, la clé du paradis est, La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. C'est alors que les paroissiens répètent en chœur, La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. Et ils changèrent leur église en une mosquée, où Allah n'était plus que le seul adoré, l'unique sans associer. Allah a dit que le Coran a été descendu sur terre, pour confirmer les écritures du passé. Mais la particularité du Coran, contrairement aux autres livres avant lui, c'est qu'il n'a pas été corrompu au fil du temps. Les réponses d'Abu Yazid étaient convaincantes, parce qu'elles proviennent du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole, une bonne parole pareille, à un bel arbre, dont la racine est ferme, et la ramure s'élançant dans le ciel ? L'histoire a été rapportée par l'imam Abdelhamid Kishk. Allah ya rahmou. On n'a aucun moyen de vérifier si elle était authentique ou non. Mais ce que l'on doit retenir dans cette histoire, c'est que le savoir de sa religion, peut faire douter les fausses croyances des autres. Et lorsqu'on fait douter les autres, nous offrons toujours à celui qui est mis en doute, la chance de venir à Allah. J'espère vous avoir partagé quelque chose d'utile pour vous aujourd'hui. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501